Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir Montreux, bonsoir ! J'en profite, j'en profite de joyeux anniversaire Montreux ! 30 ans, comme moi ! C'est fou la vie quand même ! Je viens au monde, vous créez un festival d'humour ! Coïncidence ? Je ne crois pas ! 30 ans, c'est l'âge aussi, on commence à se poser des questions sur l'avenir, et moi j'ai des amis de mon âge qui viennent d'avoir des enfants. Et dans l'idée, c'est assez cool en fait, parce qu'à chaque fois que je les vois en famille, avec leur petit loulou, leur petit bout de chou, ça me rappelle combien j'ai pas du tout envie d'être papa ! Pas à cause des gosses, hein ! Quand je vois mes potes, enfin mes potes, ce qu'il en reste, hein ! Non c'est plus mes amis, non non, ce sont devenus... de jeunes parents ! La monarchie ! Tu sens la solennité dans leurs yeux, tu sais, parce que ça y est, ça fait ! Ils ont donné la vie ! Vous voulez la vie ? Donnez la vie ! Hop là, la vie ! Vive la vie ! Ça va, ils ont un fait extraordinaire, il était en rute, elle a mis bas, voilà ! Non mais voilà, mais oui, mais voilà ! C'est bon, ils ont donné la vie, il y a des vaches qui font pareil, on les applaudit pas, enfin tu vois, ils ont... C'est plus mes potes, parce que je peux plus parler avec eux en fait, toutoun autour de leurs gosses ! Alex ! Ouais, tu vas montrer, j'en ai rien à foutre ! Tais-toi ! Tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois ? Oui, moi aussi j'en ai rien à foutre de ça ! C'est bien, Lucrèce, tu dois être content ! Ouais, c'est toi, c'est beau, c'est magique ! C'est le plus beau cadeau de la vie ! C'est papa, c'est deux fois la même syllabe, elle s'est pas foulée non plus ! Qu'elle redescende un peu la... la Borgia ! Ça aussi, les prénoms, faut en parler ! Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment ! S'il y a des futurs parents dans la salle qui ont un doute quant au prénom, vraiment, je vous conseille de faire le test du Starbuck ! Tu vas dans un Starbuck, tu dis le prénom, si la personne préfère faire un dessin au lieu de l'écrire, c'est que la société n'est pas prête ! Vraiment ! Après, libre à toi de le choisir, tu fais ce que tu veux ! D'ailleurs, ma pote, elle a bien fait ce qu'elle voulait ! Du coup, Alex, je te présente la petite dernière, Elfina ! Oh, du sang ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ça sort de partout ! Ça a dû faire péter un vaisseau, là ! Ah, c'est... Comment on dit quand on aime pas ? C'est original ! Oui, 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 c'est normal, c'est normal, c'est parce qu'on l'a inventé ! Et pourquoi, putain ? On l'a inventé ! C'est pas des Pokémon ! Pourquoi ils font ça ? Et vous savez, du coup, je me... Attends, il en reste encore un peu... Je me pose la question, pourquoi ? En fait, tu vois, Alex, c'est hyper simple. On voulait qu'elle puisse se démarquer... Elle peut que se démarquer, hein ! Mais sachant que c'est... Ouh là là ! C'est une super idée ! T'as pas peur qu'on te la pique, du coup, maintenant... Ah, non, non, aucun risque ! Nous, c'est Elfina, A-I-L, P-H-Y, 2-N-A ! P-H-Y, 2-N-A ! La gamine, le temps qu'elle lit sa gourmette, elle est au lycée, tu sais ! C'est quoi, c'est du cyrillique ou quoi ? Je suis pris ou je suis loin ? J'allais même pas savoir ça, tu vois ! C'est gênant ! Gênant également, cette perte totale d'objectivité qu'ils ont par rapport à leur gosse, tu sais ! Bah, dès qu'il fait un truc... C'est magnifique ! Alex, viens voir 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 ! Viens voir le dessin que nous a fait Cléthor ! Toi aussi t'as saigné un peu, là, t'as vu ? C'est le plus grand ! Cléthor, Lucrèce, Elfina ! Mais il y a une certaine logique, parce que leur chien s'appelle Thomas ! Alors, le dessin du fameux Cléthor, gamin de 3 ans, tu ne demandes pas non plus une perspective cavalière, voilà ! Les deux, les parents des japonais devant la Joconde ! On va le mettre sous le frigo ! Eh oui, désolé, il n'y a plus de place au Louvre ! De toute façon, que ce soit leur frigo, leur cuisine et même leur maison, c'est fini ! Ça ne leur appartient plus ! C'est devenu le musée de l'enfant ! Et toi, quand tu viens, tu dois faire la visite ! On continue, Alex ? Non, c'est pas fini ! Alors, regarde, ça, c'est sa première mèche de cheveux ! Ouais, les jeunes mamans s'expriment en ultrasons ! Il n'y a que les dauphins qui peuvent les comprendre ! Pas plus mal ! Ça, c'est sa première dent ! La quenote ! Alors ça, écoute, c'est un truc hyper original qu'on a fait ! C'est sa main qu'on a moulée dans du plâtre ! Hein ? Non, c'est pas inutile ! Regarde, avec son petit doigt, ça fait porte-manteau ! Dommage que ce soit le majeur, oui ! Ça, c'est sa main gauche ! Ça, c'est son pied droit ! Je vous cache pas, je m'attendais à voir le gamin embaumé juste à côté ! Une petite momie avec sa mère qui m'aurait dit « Ouais, comme ça, il grandira moins vite ! » Mais parce que là aussi, gros paradoxe ! Les jeunes parents ne sont pas du tout pressés de voir leur gamin grandir, mais dès que celui-ci touche à un objet, quel qu'il soit, ce sera forcément un prodige dans ce domaine-là ! Allez ! Regarde bien que les voitures ! Regarde bien que les voitures ! Oh, il va devenir pilote, ouais, c'est sûr ! Et là, avec le tambour, t'as vu avec le tambour ? Grand musicien ! Ouais, et le fait qu'il se touche le kiki, tu pars sur quoi, là ? Non, bah dis-moi, urologue ou porno-star ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai trouvé ! Brans-leur ! Comme son père ! Brans-leur ! Opa ! L'art-leur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501